ok bon nouvelle capsule aujourd'hui ravie de vous retrouver et là j'avais envie de vous parler de deux choses premièrement les croyances limitantes deuxièmement les conditionnements ouais je sais c'est hyper lourd comme sujet mais en tout cas si ça peut vous aider à réaliser la vie enfin vos rêves ou en tout cas avoir la vie que vous voulez avoir ça peut être pas mal de vous donner quelques outils pratiques concernant ces deux points concernant les conditionnements c'est yvonne pavlov qui s'est rendu compte de ça alors il a fait toute une série de tests sur des chiens et s'est rendu compte qu'en fait on avait des actions ou des pensées qui ne sont pas liés à notre ressenti naturel qui sont pas liés à nous forcément qui sont liés à l'environnement qui sont liés à ce qu'on pense qu'on doit penser donc c'est très étrange mais finalement les conditionnements c'est peut-être souvent quand on a une idée arrêtée sur un sujet on pense comme beaucoup de gens que voyez souvent on va vous dire une chose oui effectivement tout le monde pense à alors qu'en fait quand vous regardez le fond de l'histoire vous rendez compte que tout le monde pense à parce que tout le monde pense à il n'y a pas de fondement en fait à cette réalité c'est juste quelque chose qu'on se passe comme ça de personne en personne de génération en génération et qui est souvent fondé sur et basé sur rien et là vous dites ok c'est quand même très chaud l'histoire du conditionnement donc comment je suis conditionné par exemple à consommer un type de produit comment je suis conditionné à avoir ce type de réflexion comment je suis conditionné à réussir ou pas des études enfin ça va loin en fait ça va vraiment loin donc le conditionnement c'est intéressant d'avoir une déconstruction quand on en a conscience bien évidemment parce que le conditionnement vous imaginez bien que c'est hyper hyper dense dans notre vie mais d'en avoir conscience et de comprendre comment finalement casser ce cycle enfin casser cette cette situation mentale les croyances limitantes ça va un peu dans le même sens c'est justement toutes ces choses qui vous empêchent de réaliser votre rêve votre vie un objectif une volonté par exemple vous voulez monter une boîte depuis longtemps d'achat vous dit non mais ça va être compliqué je sais pas par où passer cette façon ça va être difficile de toute façon le chiffre d'affaires ça va être compliqué à trouver enfin bref croyances limitantes vous les accumulez comme ça ça va justifier à votre mental qui a besoin de justification dans le fait de ne pas faire ou de faire quelque chose ça va justifier le fait que ben non mais finalement procrastination fait donc les croyances limitantes sont vraiment avec les conditionnements deux éléments qui peuvent vous empêcher d'avoir la vie que vous voulez avoir le conditionnement c'est très compliqué parce que ça ça peut remonter à des générations voire à l'histoire de l'humanité donc on peut pas venir comme ça dire ouais alors bon bah changer mes conditionnements enfin c'est très compliqué les croyances limitantes vous pouvez un peu plus les entendre c'est à dire que c'est vraiment tous les moments où vous dites je ne peux pas j'y arriverai pas etc est ce que c'est pareil est ce qu'il ya une justification à ce que vous êtes en train de vous dire est ce que finalement c'est pas des gens qui vous ont dit que vous n'y arriverez pas vous a pas assez motivé et à l'intérieur de vous de manière pas vraiment expliqué en fait vous justifier le fait d'être en inaction les croyances limitantes ça peut être aussi mais je sais pas moi vous savez que vous allez aller à un dîner que ça va être nul mais c'est basé sur quoi ah on vous a dit que ça allait être nul ah très bien ok bah vous limitez en fait dans votre choix de sortir ou pas de profiter ou pas de la vie voilà bah écoutez c'est une capsule qui est un peu courte mais vraiment ces deux éléments croyances limitantes conditionnement je vois à quel point ça me plombe parfois pour faire ce que j'ai à faire et du coup ben les thérapies que j'ai suivi ou toutes les personnes qui m'ont accompagné pour justement mon propre développement personnel parce que c'est bien d'aller coacher les autres mais c'est bien d'être coaché aussi soi même c'est c'est mieux quand même et bien ça m'a permis de me rendre compte au fur et à mesure de mon chemin de vie au fur et à mesure de ce que je faisais en fait de mes missions à quel point j'avais parfois des conditionnements parfois des croyances limitantes qui du coup bloquait ma capacité à réfléchir à penser et à prendre la décision qui était la plus juste pour moi si vous voulez plus d'éléments et de contenu par rapport à ça je mettrai des liens pour aller voir ce que c'est vraiment l'histoire des croyances limitantes est vraiment l'histoire des conditionnements si ça peut vous aider à juste vous libérer et ben écoutez merci d'avoir suivi ce podcast je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi ce contenu rendez vous du lundi au vendredi à 8 heures pour suivre la capsule des cinq minutes avec sandra partagez abonnez vous likez rendez vous sur la chaîne youtube upgrade group à très bientôt